Musique Immeuble Jacques Chaband-Elmas à l'Assemblée Nationale. Rencontre de Madame la députée savoyarde Émilie Bonniver. Bonjour. Bienvenue. Ça va ? Alors au jour le jour, très concrètement, on a des commissions. Donc ce matin, j'étais en commission des finances puisque je suis commissaire aux finances. Cet après-midi et à midi, un emploi du temps très chargé puisque j'ai le plaisir d'accueillir les maires et élus de la 3e circonscription en visite à l'Assemblée dans le cadre du Salon des maires. Donc je vais aller les accueillir à 11h15 pour la visite. Ensuite, je cours au siège des Républicains puisque nous avons une conférence de presse avec Laurent Wauquiez sur un certain nombre de sujets. Je reste un petit quart d'heure et puis je monte sur un mototaxi pour filer. Aujourd'hui, c'est un emploi particulièrement dense pour filer à Bercy avec les conseillers du ministre en charge du budget et le président de l'école de ski français pour travailler sur la question des cotisations retraite des moniteurs. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui concerne très directement la circonscription et les jeunes de la circonscription. Le rôle d'un député, c'est à la fois d'être un élu national pour tous les Français, donc de s'investir sur les sujets qui concernent tous les Français, et également de porter les spécificités du territoire qu'il représente à l'Assemblée nationale. Voilà, donc l'agenda, il est toujours fait de ces allers-retours entre le national et le local sur les sujets, mais pas seulement intellectuellement, aussi très concrètement, puisque vous voyez ma petite valise ici. Et donc, une semaine, pour moi, elle se décompose entre deux jours à Paris, le mardi et le mercredi, sauf pendant la loi de finances, où je suis plus à Paris, parce que la session budgétaire est très dense, et c'est des semaines entières, mais normalement c'est le mardi et le mercredi à Paris, et le reste du temps, où je suis en circonscription, en Morienne, mais également dans la Comte de Savoie et à côté de Chambéry, puisque la circonscription est très grande, à ma permanence, donc ma valise, c'est ma deuxième maison, avec mon bureau ici. Nous avons suivi Émilie Bonivard jusqu'à l'Assemblée, puisqu'elle va prendre la parole en direct de l'hémicycle pour les questions au gouvernement. Allez, on y va, c'est parti. Appelle les questions au gouvernement, la parole est à madame Émilie Bonivard. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre. Et à l'Assemblée nationale, figurez-vous que vous n'aviez, avant l'entrée d'Olympe de Gouges ici, de cette sculpture, en octobre 2016, vous n'aviez aucune représentation féminine de femme politique. Vous avez des allégories, la liberté, on les voit ici, la République, qui peut avoir un corps féminin, mais des personnages historiques féminins, vous n'en aviez aucun. Chez les hommes, vous aviez des empereurs, des rois, des députés, des ministres, enfin beaucoup de représentations masculines, aucune représentation féminine. Et Olympe de Gouges est la première sculpture d'une femme politique à faire son entrée à l'Assemblée nationale. Et c'était assez tard, puisque c'était seulement en octobre 2016. Nous sommes dans la salle des pas perdus. La cérémonie se prépare pour accueillir le Président de l'Assemblée nationale, qui va entrer en séance. La cérémonie se prépare pour accueillir le Président de l'Assemblée nationale. Portée, stop ! 577, dont 224 femmes, c'est le nombre des députés siègeants à l'Assemblée nationale. Deux chaînes de télévision distinctes se partagent le temps d'antenne, LCP Assemblée nationale et Public Sénat. LCP Assemblée nationale et Public Sénat. a interviewé les députés. Pas facile de se frayer un passage devant cette horde de caméras et de micros. Voilà, merci beaucoup d'être venue, Laetitia. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir accueillis. J'espère que ça donnera aussi aux Moriennais une vue plus concrète du travail à l'Assemblée, du rythme, du lieu dans lequel on est. Voilà, ils savent que moi je les représente ici et qu'ils sont aussi le bienvenu, puisqu'on peut les accueillir. Et maintenant j'y retourne parce que j'ai du travail et la séance reprend comme on l'entend. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada